« Entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. » « La vie, quoi ? » On ne pouvait plus la manger, elle était bien trop vieille. Ça, c'était la version officielle. La véritable raison, c'est qu'on l'aimait trop. La preuve, même jeune, personne ne l'avait voulu dans son assiette. Dodue, pataude, la plume terne, la crête pâle et la pâte molle, elle n'avait rien pour plaire. Ce n'était pas non plus son petit œil noir à la paupière lourde qui nous séduisait. C'est sa personnalité. Elle seule rentrait dans la cuisine à l'heure du repas. Ma grand-mère, qui n'appréciait pas sa visite, la fusillée du regard, prête à bondir au cas où elle aurait signé sa présence d'une discrète gisclée sur le carrelage. Les autres poules, jalouses, restaient sur la terrasse, à cancaner, tout en jalonnant leur parcours de dédicaces jaunes, autorisées celles-là. Elles faisaient bien de profiter de cette insolence liberté, car un de ces dimanches, elles allaient inexorablement faire la connaissance d'une fausse amie, la cocotte minute. Les après-midi de juillet, quand le soleil ralentissait même la chanson des cigales et que penser de faire la sieste était déjà fatigant, tout le poulailler somnolait à l'ombre salvatrice des larges feuilles du figuier, sauf la patoune. D'un pas de sénateur, elles traversaient fièrement la basse-cour pour s'arrêter au bord d'une petite bassine de fonte. Celle-ci servait de barre à toutes ces demoiselles. Après quelques secondes de fausses hésitations, histoire de faire diversion, elles dépliaient lentement une première patte qu'elles déposaient soigneusement au fond de l'eau, puis la seconde. Jusque-là, nous n'avions qu'une poule les pieds dans l'eau. La situation devenait extraordinaire lorsqu'elle posait son cul sur le rebord de la bassinette. Assise au sec, les pieds au frais, elle jouissait plusieurs heures de ce bonheur. Lorsqu'une de ses compagnes, prise d'une subite pépi, s'approchait de la brevoire centrale, son petit œil noir d'un seul coup devenait autoritaire. Elle refoulait l'intruse qui retournait penaud vers le groupe. En fin d'après-midi, la sortie du bain était tout aussi majestueuse. Les petits grains de terre collés à ses orteils mouillés ne l'empêchaient pas de se diriger fièrement vers le fenestrou, passage oblidé pour accéder à la chambre à coucher. Avant de traverser ce trou dans le mur, elle s'immobilisait quelques instants sur une planche servant de passerelle. De là, elle regardait avec délectation ses compagnes boire l'eau de ses pieds, dans la bassine désormais libérée. Elle disparaissait comme par un chantiment dans le mur de pierre encore chaude pour s'endormir la première dans le poulailler. Une à une, les autres suivaient. Quand le soir, j'allais à Taton chercher les œufs dans leur cageot de paille, je me faisais silencieux en pénétrant dans leur sombre royaume. Je venais pour voler leurs trésors. Après une fouille méticuleuse au fond de leur couche, mes doigts se refermaient sur la coquille veloutée et encore tiède du fruit de leurs entrailles. Toujours aussi étonné que d'un cul de poule jaillisse une sculpture aussi parfaite. Je remontais avec précaution mon fragile butin, mais mes états d'âme s'évanouissaient avec l'omelette au lardon du lendemain. Que du cul d'une poule, sorte forme pareille, faisait mettre à genoux les sculpteurs du pays. Et pour additionner, merveille à la merveille, au sein de ce chef-d'œuvre, il y poussait la vie. Au sein de ce chef-d'œuvre, il y poussait la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada